Chère sœur, je suis particulièrement heureuse d'être à Mungo et de bénéficier de la bienveillance de la reine du Guéra, cette montagne qui incarne toute une histoire et tout un mythe. Comment pourrais-je ne pas être ravie, eu égard au niveau de la mobilisation de mes frères et sœurs du Guéra ? Cette mobilisation et cette ferveur qui ont commencé depuis le début de la Sénaphète, continuent à monter en puissance. Merci aux populations du Guéra, merci à mes sœurs du Guéra, mille fois merci. Vous avez prouvé que la chaleur humaine est une valeur cardinale dans cette province. Distinguées invitées, mesdames et messieurs, en me félicitant à l'instant de la mobilisation remarquable des femmes, à cette semaine qui leur est dédiée, je voudrais simplement dire que la Sénaphète 2021 a été à la hauteur de nos attentes collectives. Ce sentiment légitime de satisfaction se justifie de plus à plus d'un titre en dépit des contingences liées à la pandémie de Covid-19. Il était bien évidemment difficile de tenir ce grand pari dans ce contexte particulièrement éprouvant. Mais les femmes tchadiennes ont montré et démontré qu'aucune épreuve ne peut éuncer leur détermination à donner un relief particulier à la Sénaphète. Oui, les femmes tchadiennes ont prouvé qu'elles pouvaient, dans un élan collectif, se pencher sur les sujets au centre de la semaine, sans toutefois apporter un quelconque préjudice aux mesures barrières édictées par le gouvernement. Oui, la Sénaphète, ce cadre de retrouvailles fraternelles autour des enjeux liés à l'épanissement de la femme tchadienne, est pour nous tous un rendez-vous de grande portée à ne pas manquer. Je voudrais sincèrement féliciter toutes les participantes à la Sénaphète pour leur sens de responsabilité et leur foi patriotique. Rien que cette attitude a donné la pleine mesure du sens profond de la thématique centrale de cette édition, à savoir « Engagement citoyen de la femme, force motrice du développement ». Il est indéniable que la femme est la force du développement. Au-delà de cette proclamation, les femmes prouvent au quotidien que la bataille pour l'émergence économique et la prospérité sociale ne peut se gagner sans leur précieuse contribution. Et cette réalité, je voudrais dire, cette évidence est connue de tous. Dans tous les secteurs productifs, la femme est présente et active. Cette participation à l'èvres du progrès est d'autant plus forte quand on sait que le poids démographique des femmes est surtout leur potentiel productif. Je dis bravo aux femmes tchadiennes. Je dis bravo aux femmes du Tchad. C'est vous qui portez sur vos frêles épauves la destinée de la nation. Distinguées invitées, mesdames et messieurs, l'investissement de la femme n'est pas seulement visible sur le terrain économique, au plan politique et notamment dans le cercle de prise de décision, les femmes tchadiennes jouent toutes leurs partitions. Cet investissement est davantage galvanisé par l'ordonnance en lien avec la parité dans les fonctions électives et nominatives. Nous voyons comment les femmes se battent aujourd'hui dans l'arène politique. Toute cette participation à la vie politique et socio-économique du pays a une seule motivation. Il s'agit de l'engagement citoyen. Cet impératif d'engagement citoyen explique que toute notre détermination a marqué d'une pierre blanche la vie de la nation. Je saisis cette opportunité pour inviter toutes les femmes tchadiennes à participer pleinement au processus électoral en cours. L'élection présidentielle du 11 avril nous concerne au premier chef. En parlant de cette consultation électorale, je ne cherche nullement à orienter un choix ou un vote, mais je voudrais simplement inviter chacune de nous à appréhender au mieux la portée et les enjeux de cet important agenda politique. Nous devons massivement nous exprimer pour montrer combien nos voix comptent et combien l'histoire politique du Tchad ne peut s'écrire sans nous. Je suis ravie à cet égard des perspectives que nous offre la série de formations initiées par le Conseil national des femmes tchadiennes et la section tchadienne du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires dans le domaine du renforcement des capacités citoyennes des femmes. Pointe-ne, besoin de noter que notre autonomisation est aussi à ses prix. Chères sœurs, chères mères, tout au long de cette semaine, vous avez prouvé votre aptitude à interagir sur les meilleures pratiques en matière de politique économique et commerciale. Je voudrais à cet égard remercier toutes les autorités provinciales et les partenaires qui ont contribué à la réussite des différentes activités au programme. Une fois de plus, je tiens à remercier la population du Guéra et surtout les femmes pour leur dynamisme à toute épreuve tout au long de cette semaine, à toutes les délégations venues des autres provinces du pays. Je leur adresse également mes sincères remerciements et leur souhaite un bon retour dans leurs localités respectives. À nous revoir. Plaise à Dieu l'année prochaine. À Pala pour la prochaine édition de la Sénaphète et Mao pour la journée de la femme rurale. Sur ce, je déclare close les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020. Vive la Sénaphète, vive la femme tchadienne, vive le Tchad éternel ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada